L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line. ESAE, Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette. Rapport mondial sur les dépenses fiscales. La place du Bénin, selon le rapport du CEP de l'Idius, la République du Bénin a eu la note 66,3 sur 100 et est classée huitième du monde juste après les Etats-Unis et l'Italie. Le pays est ainsi dans le top 10 des pays du monde et est le premier en Afrique. Des détails sur ce classement à la page 3 de la livraison de ce mercredi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, quatrième édition de la récompense des meilleurs au baccalauréat. 81 nouveaux étudiants primés par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. et Léonore Yaï, l'adéquant. Le point de la cérémonie de remise de récompense est à retrouver à la page 5. Contrôle de carnet de vaccination des animaux. Un ultimatum au propriétaire de chiens et chats. Des précisions sur le ditumatum dans les colonnes de la page 1 ce matin de l'informateur. Journal École, peut-on lire à l'oreille droite ? Examen national de licence. Le chronogramme du déroulement des épreuves vous est présenté dans les colonnes de la page 1 ce matin de l'informateur. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa livraison du jour les articles du jour rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'EUSAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, notamment au quartier Akpakpa et Gbejurmede dans la ville d'Abomekalavi et celle de Parakou. Le quotidien de services publics titre ce matin en manchette. Transparence des dépenses fiscales. Le Bénin, huitième au monde et premier en Afrique. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de la nation de ce matin. Réaménagement du gouvernement. Benoît Dato, nouveau ministre des Sports. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin. Pour la disponibilité de l'énergie électrique, 23 véhicules et 4 titres fonciers offerts à la SB2E. Des précisions à la page 11. Fraternité, ce matin, manchette intéresse à la pauvreté et à la migration en Afrique. Les solutions palliatives du Bénin. Cotonou, carrefour de la deuxième conférence de la plateforme euro-africaine. Le journal nous apprend que exclusion sociale et migration des jeunes de l'Afrique, état des lieux et perspectives, c'est le thème qui a réuni les acteurs à l'occasion de la deuxième conférence internationale de la plateforme euro-africaine sur la pauvreté et la migration. Ce mardi 10 octobre 2023 et ce jusqu'au 12 octobre, à Novotel de Cotonou, on prépare à cette conférence plusieurs délégations des pays membres de la plateforme euro-africaine sur la pauvreté et la migration venue du Togo, du Ghana, du Mozambique. Le représentant résident du programme des Nations unies pour le développement PNUD au Bénin, des organisations de la société civile et autres. Retrouvez le compte rendu à la page 3. Ministère des Sports, Benoît Dato, succède à Oswald Oumeki, faire mieux que son prédécesseur, le défi du nouveau ministre. Le matinale ce matin en manchette, remaniement technique du gouvernement, Benoît Dato, nouveau ministre des Sports, voici son parcours professionnel. Le journal nous illustre sa manchette de ce matin de la photo du nouveau ministre du gouvernement. Le journal nous apprend que l'intérim de Sam Seydou à Damby, à la tête du ministère des Sports du Bénin, n'aura duré que quelques jours, puisque le président Patrice Talon a nommé hier, mardi 10 octobre 2023, Benoît Dato, ministre des Sports. Ce dernier vient en remplacement à Oswald Oumeki, qui a démissionné du poste après près de 7 années et 6 mois de gestion du sport béninois. L'information a été apportée sur le 20h de la télévision nationale par Wilfried Leandro Rungudji, porte-parole du gouvernement, à travers la lecture d'un communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le dit communiqué renseigne que les titulaires des autres portefeuilles ministériels restent inchangés. Toujours à la une de le matinale de ce matin, département de l'Atlantique, des écoles privées opèrent dans l'illégalité. Matin libre ce matin en manchette, pauvreté et migration, Écopam engage des réflexions à Cotonou. Écopam engage des réflexions à Cotonou. En illustration, la photo du ministre d'État, Abdoulaye Biotiané, retrouvait l'article comme rendu sur ses assises à la page 3. Nommé ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est Benoît Dato, le remplaçant de Oswald Oumeki, s'interroge le canard. Éléments de réponse à la page 2 de sa livraison de ce mercredi. Le béninois libéré ce matin à sa une. Trois analyses qui peuvent justifier la forte dose de charges sur Oswald Oumeki. Le téléchargement du troisième mandat, qui peut encore remuer les couilles pour parler de candidature, s'interroge le canard. Retrouve son article au sujet à la page 3. Nomination d'un employé de Béné-Control au ministère des Sports. Patrice Salon vient de se mettre un fil de fer au cou, estime le confrère de le béninois libéré. Société, on peut lire également, à la une de le béninois libéré de ce matin, la police démantèle un réseau de cambriolage à promisreté. Le potentiel titre ce matin en manchette, audience en vue. Dans un différent opposant des enfants de l'ère culturelle Marie, Juliette Baguidi et l'artiste Bézé, un règlement à l'amiable s'impose. Jean Gounongbe, président de Marie-Ruendo et les rois pour arbitrer ce conflit, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa livraison de ce jour. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, désormais à la tête du ministère des Sports, Zoom sur Benoît Dato. Le journal nous apprend que Benoît Dato est le nouveau ministre des Sports du Bénin. Sa nomination a été prononcée ce mardi 10 octobre 2023. Il a remplacé l'ancien ministre Oswald Oumeki, ayant démissionné le 6 octobre dernier. Le communiqué de sa nomination a été rendu public dans la soirée de ce mardi 10 octobre 2023 par le secrétaire général du gouvernement, Edouard Winro. Benoît Dato, selon les informations, est né le 11 juillet 1983 à Diagotome, dans le département du Koufau. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et de gestion, option maladie menthe des organisations ayant fait carrière dans des sociétés privées. Il était depuis le 1er février 2019 chargé d'études du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Roméad Wadaï, retrouvé la suite de l'article du journal qui renseigne sur le parcours emblématique du nouveau patron des sports béninois à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une indice mondial de transparence des dépenses fiscales. Le Bénin champion en Afrique est huitième dans le monde. La Corée du Sud, en tête suivie du Canada, lire les cinq critères d'évaluation à la page 8. Bénin intelligent à présent, ministère des Sports, Omeki puis Dato. Benoît Dato a été nommé mardi ministre des Sports, ce qui marque la fin du très bref intérim assuré par le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Samseidou Adambi, à qui Oswad Omeki a passé service vendredi 6 octobre après sa démission. Même si un ministre est au service de toute la nation, le département du Koufou conserve le portefeuille des Sports, retient le journal. Jacques Bata, ce matin à Manchette, s'interroge au sujet de l'alternance au pouvoir. Je voudrais savoir quelle option pour Patrice Talon pour 2026. Retrouvez son article à la page 3. À la une du même canard ce matin, on peut lire Départ du ministre Oswald Omeki du gouvernement. Une démission très polémiquée sous la rupture. La guérite, ce matin à Manchette, parle de nomination de nouveau ministre des Sports par le chef de l'État. Le Koufou conserve le fauteuil. Un autre jeune remplace Oswald Omeki. Le pays émergent à présent, audience au palais de la présidence, Patrice Talon et Omar Aliotou-Rey discutent des défis des pays de la Céduao. Le compte-rendu des échanges est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales, le bénin classé huitième du monde, juste après les États-Unis et l'Italie. Les détails sur cette œuvre salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Primeur, transparence des dépenses fiscales, premier en Afrique, le bénin dans le top 10 mondial. La Boussole ce matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de la Primeur de ce matin, Assemblée nationale, une délégation de Rosaline Dado-Wourou et celle de Donklam Abalo au cabinet du président Louis Vlavounou, le point des échanges dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. La Boussole ce matin, manchette à titre supposé brouille entre Patrick Stallon et Olzouad Oumeki. Le gant de la rupture a-t-il bégayé avant la bataille du Trône pour 2026 ? S'interroge le canard. Toujours à la une de la Boussole de ce matin, ministère des Sports, Benoît Dato, nouveau ministre, remplace Sam Seydou Adambi. La fille du jour ce matin, Assa Une, tribunal d'Aboumé Kalavi, un enseignant condamné à 24 mois de prison pour vol. Le révélateur du jour ce matin au titre, Diplomatie, Patrice Stallon et une délégation de la CE2AO discutent des enjeux régionaux. Défi info à présent ce matin, manchette à démission en cascade de conseillers municipaux et autres pour la candidature d'Olivier Bocor. Va-t-on vers la destruction des partis de la mouvance au profit de la candidature d'Olivier Bocor ? S'interroge le canard. Le journal illustre son titre avec la photo de l'intéressé et celle d'Information Politique, une en progressiste, le renouveau et bloc républicain. Toujours à la une de même canard ce matin, pour ceux qui pensent qu'il est manipulé, Corogone, Sabi Sira, s'ouvre enfin, retrouvez les détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nasserine Fatoumbi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...